Bonjour à vous toutes et à vous tous, merci d'être avec nous sur Média24. Nous avons le plaisir d'être accueillis par le ministre du Transport et de la Logistique, M. Mohamed Abdeljlil, qui nous reçoit dans son bureau pour répondre à des questions d'actualité, des questions qui se posent. Alors M. le ministre, encore une fois merci. Nous allons commencer par une question d'ordre général. Depuis votre nomination, je crois en octobre 2021, vous êtes presque un peu plus qu'à mi-mandat. Quelles ont été vos principales réalisations dans vos deux départements, on va dire, le transport et la logistique ? Si vous deviez résumer, je ne vais pas parler de mes réalisations, je vais plutôt parler des réalisations du gouvernement dans le cadre, ou dans le domaine du transport et de la logistique. D'accord. Je pense qu'il faut se rappeler, quand ce gouvernement est arrivé, il y avait une crise Covid. Et donc la première réalisation, pour moi, ça a été le succès de la reprise post-Covid. Et le succès de la reprise post-Covid s'est manifesté de plusieurs manières. Au niveau du transport aérien, la reprise, une reprise très forte, qui a permis de relancer ou de participer, plus exactement, à la relance du secteur touristique, qui, comme vous le savez, est un grand secteur employeur au Maroc. Une deuxième manifestation de la reprise post-Covid a été le succès de l'opération Marhaba 2023. Nous avons, par la mer et par les avions, pu accueillir plus de 6 millions de Marocains qui sont rentrés en été, dont 3,2 par la voie maritime. Ça, je pense que c'est une première réalisation qui est importante. Une deuxième réalisation, qui est un peu plus spécifique au département, ça a été, pas le rétablissement, mais le renforcement de la confiance dans la relation entre les professionnels du transport et, en particulier, les transporteurs de marchandises, qui sont le maillon le plus important de la logistique, puisque vous me parliez de logistique. Et cela a été fait grâce à deux choses. La première, c'est que nous avons très rapidement, et dès le début du mandat, ouvert le dialogue professionnel, avec une nouvelle méthode, une approche participative et une approche de dialogue permanent. Et le deuxième levier qui a été utilisé, et il était en réaction à la crise des hydrocarbures liée aux problèmes géopolitiques, ça a été la mise en place de l'aide carburant pour tous les transports de marchandises et pour les transports publics de voyageurs, ce qui a permis de ne jamais arrêter ni le service public de voyageurs pour les citoyens marocains, ni l'approvisionnement des marchés. Et ça a permis de réduire l'inflation, parce qu'une rupture d'approvisionnement est toujours productrice d'inflation. Et enfin, nous avons travaillé aussi sur un troisième levier, ou sur un troisième chantier, qui est celui d'accélérer la digitalisation des services rendus par le ministère et par les départements ministériels ou par les établissements autour du ministère. Je pense en particulier à tous les services que le ministère rend directement aux professionnels du transport. Un exemple concret ? Écoutez, ça peut être tout simplement le renouvellement de la carte verte, de la carte d'autorisation. Ça, c'est pour les professionnels. Au niveau des citoyens, c'est carte grise, permis de conduire, avec tout ce qui a été mis en place comme partenariat, avec Elberid Bank et Elberid Cash, pour permettre aux citoyens de récupérer leurs permis et leurs cartes grises. Dématérialiser. Alors non, on n'est pas encore dématérialisés, mais on est dans le process de digitalisation. On a un très grand chantier de digitalisation en ce moment. Enfin, plus exactement, on a un grand chantier de définition de notre feuille de route de digitalisation pour le ministère, avec l'objectif d'atteindre un degré de digitalisation important d'ici la fin du mandat. Ça, je dirais que ce sont trois réalisations importantes que je retiens, en tout cas, personnellement. D'accord. Est-ce que l'annonce, en septembre, je crois, en 2023, de l'Organisation du Mondial, la co-organisation par le Maroc, est-ce que ça a bouleversé votre échéance gouvernementale ? Et en particulier dans votre département, vous, est-ce qu'il y a des projets qui vont être accélérés, qui vont être boostés par cette échéance ? Il y a deux grands départements rattachés à ce ministère qui ont été touchés par cette annonce, qui sont les chemins de fer et les aéroports. D'accord. Et c'est effectivement cette décision qui est un projet fantastique pour notre pays qui a créé une échéance très claire et très précise pour le développement d'un certain nombre d'infrastructures. Je pense à la LGV jusqu'à Marrakech, je pense au transport par RER dans la région de Casablanca, dans la région de Rabat, je pense pour les aéroports, à l'agrandissement des aéroports de Marrakech, de Tangier d'Agadir, et d'un nouvel aérogare terminal avec sa piste et son jeu de voies de circulation et de parking, à Nouasar, et qui vient bien entendu en lien avec le contrat programme de Royal Air Maroc et l'ambition Royal Air Maroc d'atteindre une flotte de 200 appareils en 2037. Donc oui, il y a une nouvelle échéance et ça a un effet d'entraînement et d'accélération. – Donc souvent, plusieurs ministres parlent de momentum. C'est le moment du Maroc. Est-ce qu'on peut parler d'une fenêtre, on va dire ouverte, une fenêtre de développement exceptionnel d'ici 2030 pour faire le ménage partout ? – Une phase d'accélération, je préfère. – Une phase d'accélération, une phase d'accélération des projets de développement et des projets de réforme. – D'accord, d'accord. Justement, lors d'une interview, je crois, il y a un an avec Média24, vous déclariez vouloir faire du système ferroviaire l'épine dorsale de la mobilité du Maroc. – Je crois beaucoup que le Maroc ne peut pas faire l'économie du développement d'une mobilité durable et d'une mobilité pour tous les citoyens. Et je crois que le principal outil pour le faire, c'est le développement du transport collectif. Et je pense effectivement que le train, c'est l'épine dorsale de cette mobilité durable et inclusive. – D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de la LGV jusqu'à Marrakech. Là, on sait par diverses sources que d'ici 2030, elle devrait être opérationnelle, cette LGV. Par contre, qu'en est-il de celle d'Agadir ? Est-ce qu'on a un agenda ? Est-ce qu'on a une deadline ? – Alors, d'une part, l'ambition d'aller jusqu'à Agadir est clairement là, dans le cadre des orientations de Sa Majesté. Les études pour Agadir sont lancées. Quand je parle des études, ce sont les études de détail. – Technique ? – Oui. Dans le ferroviaire, on rentre dans le détail du couloir d'abord. Ce n'est qu'une fois que le couloir est clairement identifié, qu'il est retenu. – Le foncier ? – C'est ça, le couloir. Par où on va passer ? – D'accord. – L'itinéraire. Et ensuite, on rentre dans les dimensionnements techniques, etc., etc. Donc, c'est en cours. C'est un travail qui est lourd. – Oui. – C'est un bureau d'études, c'est un groupement de bureaux d'études chinois qui avait remporté l'appel d'offres et qui est en train de faire les études pour le compte de l'ONCF. Et bien entendu, pour Agadir, comme pour Marrakech, comme pour tous ces grands projets d'infrastructure, il y a des sujets de financement et de mobilisation du financement pour le faire. Et à aujourd'hui, donc, l'échéance pour Agadir n'est pas encore fixée. Mais, voilà, on a l'échéance de Marrakech qui est avant 30. Et j'espère que d'ici là, on aura plus de visibilité pour l'échéance Agadir. – En étant optimiste, est-ce qu'on peut dire 2035, 2040 ou bien avant ? – Il faut 7 ans, 6, 7 ans entre maintenant et la réalisation. – D'accord. – Si nous arrivons à mobiliser le financement dans la course, on arriverait donc en 2024, plus 7, donc ça peut être… – 31, 32 ? – Entre 30 et 35, on pourrait. Mais bien entendu, le sujet de la mobilisation du financement n'est pas du tout, aujourd'hui, traité. – D'accord. Est-ce qu'un ministre, bon, votre mandat dure 5 ans, en 2026, vous êtes censé quitter la place ou peut-être vous rempilerez, je vous le souhaite. Est-ce qu'on se projette pour d'autres LGV ? Par exemple, on se dit, moi, je programme une LGV aussi pour Oujda, pour l'Aïne. – Alors, j'ai souvent répondu à cette question. L'ONCF est un établissement public qui a mené une réflexion très approfondie sur l'idéal du réseau ferroviaire marocain. Et ils l'ont appelé Horizon 2040. Alors, en fait, moi, je l'appellerais 2000X. Mais, et ce plan ferroviaire, il est fondé sur deux grands axes de grande vitesse, un axe atlantique et un axe est-ouest. Et, bien entendu, il est aussi fondé sur la logique d'un réseau qui couvre quasi ensemble du territoire pour porter le taux de connectivité des populations à peut-être entre 80 et 90 %, dans une logique de hub pour augmenter la couverture de ce service. – D'accord. – Donc, oui, le plan existe, il est étudié, il est réfléchi. On a une estimation en 2014 de ce que ça valait. Actualisé rapidement, on est en train de parler de 400 milliards d'irhams d'investissement. Bien entendu, l'infrastructure ferroviaire n'est pas une infrastructure rentable globalement, y compris les dépenses de l'infra, c'est-à-dire y compris les mouvements de terre, les ouvrages d'art, les tunnels, etc. De manière générale, dans notre pays, ces services peuvent être rentabilisés si l'infrastructure est financée en partie sur le budget général. – D'accord. – Voilà, donc bien entendu, ça touche les équilibres financiers du pays et donc c'est une question de gestion de priorité. Et vous connaissez comme… – Ce genre de projet s'amortit en 40, 50 ans ? – Non, quand on parle ferroviaire, on est sur des projets de 50 ans. – 50 ans, d'accord. – Il y a des renouvellements, il y a des investissements de renouvellement et de grande maintenance sur la route, mais on parle bien de 50 ans. – D'accord. Vous disiez le chiffre très intéressant de 400 milliards, qui a été évoqué en 2014, il y a déjà 10 ans. – 400, c'est l'actualisé aujourd'hui. – Pardon, 400 milliards, à peu près. Ça veut dire pour tout le Maroc, pour le spectre… – Pour réaliser le plan 2040, après vous pouvez encore augmenter le réseau. Vous savez, finalement, ce sont des artères. Donc après, vous avez grosses artères, des artères plus fines, des artérioles, etc., et vous pouvez descendre. – Mais avec 400 milliards, on a un Maroc ultra connecté au niveau ferroviaire. – Absolument. – D'accord, d'accord. Justement, en parallèle, la capacité aérienne, on a vu dernièrement un pays comme la Turquie est en train d'agrandir son aéroport, l'aéroport d'Istanbul. Je crois qu'il va en faire le plus grand aéroport du monde, 200 millions de passagers par an, contre 90 actuellement. Qu'est-ce qui est prévu pour augmenter la capacité d'accueil du Maroc, sachant que le trafic des passagers explose depuis un an et que les aéroports au Marrakech… – On va rapidement, le plan à déployer d'ici 2030, c'est doublement des capacités, plus, un peu plus fort que le doublement, enfin, doublement global des capacités, c'est-à-dire de 40 millions de passagers par an, on passe à 80. – D'ici 2030 ? – D'ici 2030, avec 4 aéroports qui participent fortement à cette augmentation, qui sont Marrakech-Hagadir-et-Angers, et surtout Casablanca, Casablanca qui passerait à 40 millions tout seul. – D'accord, d'accord. Donc, et j'imagine après, il y aura une actualisation encore. – Voilà, disons que ce gouvernement, c'est ce travail qu'il doit faire, et d'autres gouvernements viendront après, en fonction des besoins de développement, pour continuer à faire croître nos aéroports. – D'accord. On a l'impression que les planètes sont alignées pour le tourisme, pour le transport aérien. Qu'en est-il pour la RAM ? Je crois que le contrat programme a été signé il y a un an. Qu'est-ce que… Où en est ce plan de développement ? Un an après, combien d'achats d'avions ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a… – Les contrats programmes de ce type sont des contrats programmes de long terme. – Oui, c'est à 2037. – On est en train de parler d'un horizon 2037. La vitesse de montée en charge, comme pour tout ce type de projet, est lente au début et plus rapide après les… – On n'est pas en vitesse de croisière. – On n'est pas en vitesse de croisière. Et surtout, surtout, c'est un contrat programme qui vient positionner la Royal Air Maroc dans une nouvelle position de compagnie de transport. C'est-à-dire que la Royal Air Maroc devient un connecteur mondial, un connecteur intercontinental. C'est-à-dire qu'il viendra, à l'intérieur de One World, participer, à connecter les continents entre eux. Et donc, à connecter l'Europe avec l'Afrique, mais aussi l'Europe avec le Brésil, par exemple, l'Europe avec l'Amérique du Nord, sur sa façade est. Connecter l'Europe avec le Moyen-Orient. Donc, c'est… La Royal, dans son projet, devient un grand connecteur mondial avec un aéroport de classe mondiale en termes de hub à Casablanca. Dédié ou non dédié, ce qui est certain, c'est qu'il est complètement adapté aux besoins du développement de la Royal Air Maroc. – D'accord. Et la RAM n'a pas à craindre… Il y a des lignes croissantes, des low-cost, à Rabat, on l'a vu, la RAM se sent un peu menacée. – Quand vous devenez un connecteur mondial, vous n'avez pas peur des low-cost, parce que vous n'êtes pas sur le même marché. Quand vous vendez du Madrid-Saint-Paul, en passant par Casa, vous n'avez rien à craindre d'une low-cost. – Qu'est-ce qui manque à une compagnie comme la RAM pour arriver, par exemple, à la première place africaine, comme Ethiopian Airlines, par exemple ? – Alors après, ça dépend. Moi, je pense que la Royal ira se positionner à côté d'Ethiopienne et que je ne sais pas qui sera le premier, qui sera le deuxième en 2035. Il ne faut pas oublier qu'Ethiopienne, dans son modèle, il y a 50% des revenus qui viennent du cargo. Donc, il faut prendre la moitié d'Ethiopienne. Nous, on ne fait pas beaucoup de cargo. Donc, si la RAM atteint un peu plus de la moitié d'Ethiopienne, elle est première. – Justement, j'en viens à la question. Pourquoi la RAM a un seul avion cargo ? Sur 50 avions ? – Non, non, je pense qu'ils opèrent en propriété. Mais ils n'en opèrent plus qu'un, plus qu'un, à ma connaissance. Quand ils ont besoin, ils en opèrent en leasing ou en time charter. Il y a un plan de développement du cargo. C'est un plan de développement qui est très réfléchi beaucoup au sein de l'Office national des aéroports. C'est un segment, en fait. La position cargo, chez nous, est moins intéressante, par exemple, que la position cargo éthiopienne. – Pourquoi ? – Parce que, chez nous, d'abord, on arrive en maritime de manière très intéressante. Et ensuite, parce que l'Ethiopienne est plus proche de la Chine pour irriguer l'Afrique. – D'accord, d'accord. Vous voulez dire que le fret maritime ou même ferroviaire est plus concurrentiel que le fret aérien au Maroc ? – Ils sont plus compétitifs. Ils ne répondent pas toujours aux mêmes besoins. – D'accord. – D'ailleurs, vous avez des microprocesseurs à envoyer et qui doivent arriver rapidement sur une chaîne de montage. Vous allez peut-être les envoyer en avion. – Je vois. D'accord, d'accord. – Si vous avez des périssables, vous voulez vendre du poisson vivant, vous allez l'envoyer en avion. – Je vois, je vois. D'accord. – Et je passe à toute autre chose, mais enfin, c'est le réseau maritime. Un petit mot sur l'opération Marhaba qui a démarré, je crois, il y a quelques jours. Est-ce qu'on va dépasser la capacité, enfin, les chiffres des années précédentes ? – Ça ne se mesure pas en termes d'augmentation des volumes Marhaba. Marhaba se mesure en qualité de service. – D'accord. – Marhaba se résume en disponibilité de capacité et en confort, du passage de nos compatriotes et de nos concitoyens qui résident en Europe, qui viennent passer leurs vacances ici, visiter leur famille, très souvent venir passer du temps chez eux à la maison, parce qu'ils ont toujours une maison ici. et donc, nous, en fait, notre principale préoccupation, c'est de participer dans le cadre de cette opération qui est unique en son genre dans le monde pour nous conformer aux orientations de sa majesté pour que l'opération soit réussie et, bien sûr, pour essayer d'atteindre la satisfaction maximale de nos compatriotes résidant à l'étranger. Alors, on y arrive plus ou moins bien, on est toujours critiqué sur des sujets comme les tarifs, etc. Mais, en tout cas, nous sommes mobilisés pour la faire réussir. Et, pour le moment, le début de l'opération se passe dans de bonnes conditions. – On devrait arriver au chiffre que vous avez évoqué tout à l'heure, 6 millions de Marocains, de MRO ? – Oh oui, je pense. – Oui ? – Sur la période 5 juin, 5 septembre. – Les premiers retours, vous laissent penser que ça va être le cas ? – Oui, oui, on est plus fort que l'année dernière, mais ça, c'est lié au calendrier d'Aïd L'Adha. – Ah oui, d'accord, d'accord. Plus de… – Les gens sont rentrés un petit peu plus tôt pour pouvoir fêter le mouton en famille. – D'accord. Justement, pourquoi ? Beaucoup de gens se demandent pourquoi l'État marocain, en l'occurrence, c'est votre département, pourquoi ne pas créer une compagnie maritime, publique, qui puisse donc servir au transport passager, même aux frettes ? – Alors, je ne sais pas qui vous a dit qu'on ne voulait pas créer une compagnie publique. Bon, la décision n'est pas encore prise. Maintenant, je peux vous donner mon avis et mon opinion. Moi, je pense que le secteur privé le fera mieux que le secteur public. – La BMCE de M. Leïc Manbejeloun a essayé… La BOA, pardon. – Je ne veux pas juger les expériences passées parce qu'il y a beaucoup de… Comment dire ? Il faut contextualiser. Et moi, je crois beaucoup qu'AML va devenir une très bonne compagnie. – D'accord. – J'y crois fortement. Et donc, ce à quoi je m'attèle, c'est de soutenir les acteurs privés dans ce domaine pour qu'ils prennent leur véritable place et pour qu'on rééquilibre la part maroc avec la part europe sur cette traversée stratégique qui est stratégique à deux titres. Elle est stratégique parce qu'elle transporte nos marchandises à raison de plus de, je pense, 400 000 traversées dans les deux sens en termes de remorques attelées. – C'est quoi ? Les conteneurs, vous voulez dire ? – Non, non, non. Camions. – Ah, d'accord. Pardon, les remorques. – Camions, les ensembles rouliers. Les ensembles rouliers et qui répondent à l'intégration qui est de plus en plus forte entre les chaînes logistiques et les supply chains des grandes compagnies mondiales entre l'Europe et le Maroc. Le Maroc aujourd'hui avec l'industrie automobile et tout l'écosystème qu'il y a autour est devenu un acteur incontournable dans la chaîne mondiale, par exemple, de cette industrie. Et donc, le Détroit est un acteur majeur pour permettre cette interconnexion, mais c'est aussi stratégique parce que nous avons cette opération exceptionnelle annuelle de migration. Ce n'est pas le terme, en fait, pas de migration, de vacances, finalement, de nos Marocains résidents, de nos concitoyens marocains résidents à l'étranger tous les ans qui viennent passer leur été ici. Et donc, c'est stratégique et parce que c'est stratégique, je considère que les compagnies marocaines doivent reprendre leur position et prendre la moitié de ce marché. Nous devons aider le secteur privé. De quelle manière ? Il y a beaucoup de manières de soutenir le secteur privé. La première des manières, c'est de lui donner de la visibilité, donc dans le cadre législatif, dans le cadre réglementaire, dans le cadre des cahiers des charges. C'est-à-dire des fiscalisations, des subventions publiques ? Alors, concrètement, concrètement, sur le transport maritime, il faut bien comprendre que c'est un secteur mondialisé. Exact. Si vous voulez que les Marocains investissent et que les bateaux soient résidents au Maroc, il faut leur appliquer les mêmes règles qui leur sont appliquées ailleurs. D'accord. Sinon, vous pouvez avoir des opérateurs marocains et dans ce cas-là, autorisez-les à avoir des bâtiments qui sont immatriculés ailleurs. Panama, des... Marofine, Malte, Panama, Libéria, etc. Comme ça, ils sont dans les mêmes conditions de compétition que les autres. Donc, oui, il y a des volets fiscaux, il y a des volets d'assurance, il y a des volets de gestion d'échange, etc. Et donc, on doit travailler avec les opérateurs privés et avec les autres départements pour créer les conditions pour que le secteur privé puisse se battre à armes égales avec ses concurrents. Et à mon sens, à armes égales avec ses concurrents, il prendra sa place ou la place qui lui revient. Vous semblez croire à quel horizon on peut imaginer une compagnie solide ? Je pense qu'on peut avoir un grand changement dans un horizon relativement court. Trois ans, entre trois et cinq ans. On peut avoir de beaux résultats entre trois et cinq ans. D'accord. Alors, on va passer à la logistique. Combien de zones d'entrepôt de logistique existent au Maroc ? Les grandes zones, je crois qu'il y a plusieurs projets de construction dans Sous-Massa, Kenitra, Fez-Mekles, Bini-Mellel. Les zones existantes, elles sont surtout à Tangier structurées, les zones nouvelle génération. À Tangier, autour de Tangier-Med, à Kenitra. Oui. Et dans les autres villes ou dans les autres régions du Maroc, c'est justement le travail de l'Agence marocaine de développement de la logistique que d'accélérer la réalisation de zones logistiques de nouvelle génération. Il y en a une qui est en cours de construction à Etmellul qui devrait recevoir ses premiers investissements ou à minima signer ses premiers contrats d'ici le mois de décembre. Et puis, nous en avons trois autres qui sont très importantes sur lesquelles nous travaillons avec d'autres départements ministériels pour les faire sortir de terre. C'est celle de Zneta, de Hed-Soualm et une autre Aknetra qui ne va pas être en concurrence avec l'existante qui est beaucoup plus industrielle. Celle-là va être beaucoup plus distribution interne. Qu'est-ce qu'elles apportent concrètement à l'économie du Maroc ? Oh, les zones logistiques, elles apportent quelque chose de très simple. Elles concentrent les flux. En concentrant les flux, elles réduisent le nombre de déplacements et en réduisant le nombre de déplacements, elles économisent de l'argent. Les coûts. D'accord. Alors, je pense qu'on a fait le tour de votre mission. Il vous reste un peu plus de deux ans, deux ans et demi, je crois, avant les prochaines élections. Quelles sont vos priorités pour le reste de votre mandat ? Alors, il y a d'abord réussir ces grands projets d'investissement. et donc apporter tout le soutien en tant que ministre aux différents projets que sont le TGV, le RER, les aéroports. Vous voyez ? Il y a cette structuration dont j'ai parlé, d'une flotte nationale qui commence par la structuration dans le Détroit, mais qui peut s'élargir à d'autres types de transports maritimes. et il y a plus globalement, à mon sens, la production d'une charte pour une mobilité inclusive et durable. Quand j'utilise les termes inclusives et durables, je veux le dire simplement, de la mobilité pour tous, que tous les Marocains aient accès à du transport public de bonne qualité, qui soient... Dans les villes ? Dans les villes, ce n'est pas mon département, c'est celui de l'intérieur, mais on travaille main dans la main pour élaborer une charte commune qui couvrirait la charte de la mobilité urbaine. Dans l'intérieur urbain, avec le RER, les RER, les autocars, la régionalisation des transports routiers et dans le monde rural aussi. Donc, c'est vraiment cela. Et cette charte pourrait prendre la forme d'une loi cadre qui orienterait les prochaines décisions des prochains gouvernements pour créer, répondre à ce besoin fondamental qui a été exprimé par nos concitoyens pendant la préparation du nouveau modèle de développement. Je voudrais rappeler qu'ils ont exprimé en termes de services publics quatre besoins. La santé, l'éducation, le transport en termes de services publics. Ah pardon, excusez-moi. services publics. Bien sûr, l'emploi, tout le monde a besoin de travailler pour pouvoir vivre et avoir une vie décente et confortable. Donc, je reprends la santé, l'éducation, le transport et les espaces de loisirs culturels et sportifs. D'accord. Ce gouvernement travaille beaucoup sur santé et éducation, vous le savez. au niveau de mon département, je fais tout ce que je peux pour faire avancer le sujet du transport, mais je pense que cette réflexion sur une charte de la mobilité future qui permettrait de garantir des conditions de déplacement de qualité à tous les citoyens marocains dans des conditions durables, donc, qui ne viendraient pas créer des problèmes aux générations futures, est un travail qui mérite d'être réalisé et qui mérite notre attention et nous nous y attèlerons inshallah pendant les années à venir. Bon, vraiment, en matière de question, d'ici 2026, 2030, le Maroc aura vraiment changé en termes d'infrastructures, en termes de, vous parlez de mobilité. Le Maroc ne s'arrête jamais de changer. Oui. Mais là, il y a une accélération. Le Maroc a beaucoup changé, le Maroc a beaucoup changé, le Maroc a montré beaucoup de résilience, la conduite éclairée de sa majesté est un confort pour ce pays et pour ses concitoyens et donc, ce Maroc change et, en tout cas, le gouvernement fait de son mieux, à mon sens, pour que le changement puisse répondre aux aspirations du citoyen marocain. Très bien. Eh bien, merci, M. le ministre, d'avoir été avec Média 24. À bientôt. Merci. Barak al-Aufik. Merci, Sissamir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada